Bonjour à tous et bienvenue dans le GCN Show numéro 151. Comme vous le voyez, je ne suis pas tout seul. Mais qui êtes-vous, monsieur ? Alexis Brunel, 24 ans. Je suis ancien courant cycliste professionnel. J'ai fait Groupama, FDJ et UEE Team Amy Rides. Et maintenant, j'ai intégré la team GCN en français. Et maintenant, place au show ! En cette fin de semaine, on était sur le Tour de France. Max, qu'est-ce qu'on a vu de beau à ce Tour de France ? On est surtout allé au Tour de France, au départ du Tour de France à Bilbao, pour voir si la ferveur basque était au départ. Et sur les routes, sur les deux premières étapes. Et voir si l'engouement était vraiment spécifique à la région. Qu'est-ce qu'on a pensé ? C'était le feu. La première étape a été faite pour les punchers. On a eu des explications dès la première étape, dans la Côte de Pike. Je ne sais pas si tu as vu, toi. Mais c'était assez agressif. Et puis surtout, en plus, quand on avait notre Français qui a gagné, en plus, maintenant. On avait Victor, qui a fait un boulot monstre, qui a mis le feu, en plus. Et surtout, quand il a mis son contre sur Tadé et sur Wingard, franchement, c'était incroyable. Ça fait des belles émotions. Donc, franchement, je trouvais vraiment que la ferveur, elle était incroyable. Et je ne m'attendais pas à ce que le peuple basque soit aussi, on va dire, intéressé par rapport au vélo. Et franchement, ils ont su mettre de l'ambiance et ça fait vraiment plaisir. C'est un peu comme le Pays-Bas. Quand on va là-bas, il y a surtout souvent une grosse ferveur aussi. C'est un pays du vélo. Donc, non, je trouve qu'on retrouve vraiment ça chez le Pays-Basque. Non, mais le Pays-Basque, bien sûr, c'est une terre de vélo. L'équipe Euskal Euskadi, Indurain. C'est vrai. P.O. Bilbao. J'ai vu un mur à son effigie sur une maison en rentrant en vélo. P.O. c'est le sang du Pays-Basque. Et tu disais que Victor, du coup, a remporté la deuxième étape. C'est clair. Mais sur la première, il était déjà pas long. C'est vrai qu'il était déjà pas long. Il avait les jambes, il l'a dit. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu vraiment l'occasion. Ça s'est un peu regardé. Donc, ça, c'est un peu dommage pour lui. Mais bon, voilà, aujourd'hui, il l'a mis au fond et tant mieux pour lui. Ça fait plaisir. Et c'est sûr, c'est sûr. Et puis, quelle attaque. Quelle attaque. Elle est magnifique. Sur une étape qui était donnée pour les sprinters. C'est clair. Et on a vu aussi déjà quelques chutes. C'est pas des chutes de beaucoup de coureurs, mais qui ont déjà causé des pertes. On a quand même déjà deux leaders out. Avec Richard Carapaz de chez IF et Henrik Mas de chez Movistar. Donc, ça, ça fait un peu du monde en moins pour le général. Certains seront contents, d'autres moins. Mais bon, c'est vrai que surtout pour moi, ma part, j'adore Richard. Donc, ça fait chier vraiment qu'il soit déjà out. Mais bon, c'est comme ça. C'est les aléas de la course. Mais en tous les cas, on a vu des paysages incroyables. C'est vrai. Avec énormément de bosses. De routes qui donnaient directement soit sur la mer, soit sur des forêts, et notamment des forêts d'eucalyptus. Donc, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable. On a vu pas mal de crevaisons aussi. Ça, c'est un peu la polémique du jour. C'est des petits malins qui emmergent le monde pour rien. Mais ça va, il y a des coureurs qui sont en tubelesses. Du coup, ils creuchent pas. Comme quoi que le tubelesse, ça marche vraiment bien. Mais non, c'est pas à faire. Et je comprends pas pourquoi venir voir des courses de vélo pour foutre des clous sans la route. C'est un comportement complètement stupide. Mais bon, il y en a qui ont pas toujours inventé l'eau chaude. Je pense que c'est pas ceux qui viennent voir le tour, justement. Parce qu'en fait, on a vu la vidéo de Lilian Camojan, qui avait des clous directement incrustés dans son pneu. Mais il est arrivé quand même à rouler. Ça, c'est le côté magique des tubelesses. C'est le côté magique. Et ensuite, je vois que t'es en jaune. Mais qui a le maillot jaune en ce moment ? Aucune idée. Je vais pas regarder. Mais il me semble que c'est Adam Yates qui a fait un sprint. C'est Adam qui a fait son sprint. Il a plutôt pété dans la bosse, Simon. Mais c'est vrai qu'Adam a été très costaud. Franchement, ils sont sortis à deux, les deux frères ensemble. C'est très beau déjà, franchement. Ça rappelle un peu, justement, Andy, que t'as vu il y a pas si longtemps que ça. Ça rappelle un peu Andy et Franck. Donc, non, franchement, je trouve ça très, très classe. Et surtout, l'autre n'était pas déçu pour l'un. Et je trouve ça assez sympa. Il n'y a pas eu vraiment de... De guerre. Il y a son frère, mais ils ne sont pas la même équipe. Les équipes se font la guerre, mais ça reste des frères. Donc, non, franchement, je trouve ça cool. C'est une très belle image. Surtout qu'en plus, au final, Simon a le maillot vert. Donc, c'est sympa. Ce n'est pas Victoire qu'il a depuis hier ? Le maillot vert ? Depuis hier, c'est Victoire. Oui, oui. On parle de l'élu. Moi, j'aurais rêvé de faire un sprint face à mon frère. Mais je n'ai pas de frère. L'étape E3. L'étape E3 qui se court actuellement. Tu as quand même fait plus de 75%. Non, mais moi, j'ai fait toute la partie qui était vraiment roulante. L'étape E3, c'est celle qui arrive à Bayonne. C'est clair. C'est celle qui arrive à Bayonne, qui est théoriquement pour les sprinters. Moi, tout ce que j'ai reconnu, j'ai dû reconnaître à peu près 120 km. Très, très roulant, vallonné, très beau, du beau goudron. Vraiment, vraiment roulant. En plus, j'avais un peu de vent dans le dos. Donc, ça, c'était vraiment cool. Mais toi, par contre, ce que tu as reconnu, parce que toi qui es nouveau dans la région basque, ce n'était pas vraiment pour les sprinters, non ? Oui, aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué, je trouve. C'est annoncé à un sprinter que ça va arriver au sprint. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même deux belles bosses en début d'étape. Et je trouve que le final, il fait vraiment mal aux gens. Ils ont déjà fait deux belles étapes. Ça va tirer. Ça va commencer à queener pour certains. Alors, le final, ça roule très vite. Mais il y a quand même des fois, virage droite-gauche. Ça se resserre. Et puis, d'un coup, hop, une patate à 15%. C'est le Pays Basque, ça. Le Pays Basque. Mais voilà, c'est quand même... Ce n'est pas si facile. Et le final, je trouve qu'il est très compliqué. Si c'est un sprinter qui l'emporte aujourd'hui, franchement, c'est un très, très fort. Et je pense... Moi, je vois d'ailleurs peut-être plus un mec comme Wout ou comme Van Der Poel. Bien que Van Der Poel, en ce moment, ça sera un peu compliqué, je trouve. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas encore vu. Mais je pense que le plus fort aujourd'hui, ça peut être Pedersen ou Wout. Mais je ne vois pas vraiment qui d'autre. Jakobsen, je pense que ça va être un chouïaret si ça monte vite. Et Philippe Sen, c'est un peu la même. Et tu ne penses pas que Cavendish, il s'est reposé sur les deux premières étapes pour justement être en forme sur celle-ci ? Parce qu'il a l'équipe entière pour lui. Il a l'équipe entière, mais il faut qu'il ait les jambes. Tu m'as dit déjà Cavendish tout à l'heure, je te dirais la même chose. C'est impossible. Moi, je ne pense qu'il passe pas. Moi, je suis sûr. Après, les deux bosses du départ, honnêtement, ça va. Mais tout départ commence à bataille. Honnêtement, avec un départ dans le Pays-Bas, on aurait pu s'attendre à vraiment des montées très, très raides et très, très étroites. Alors que là, non, pour moi, c'est un sprint. Pour moi, l'arrivée dans Mayonne est très complexe. Oui, c'est tortueux en plus. C'est ce que j'ai oublié de dire. C'est assez tortueux. Ça se resserre pas mal, ça se réouvre. Franchement, je pense que le mieux, c'est qu'une équipe garde le côté d'une route pour qu'on puisse coller et remonter que d'un seul côté. Comme les sprinters, les trains, ça fait de toute façon. On ne va pas leur expliquer leur métier. Mais non, franchement, je pense que si c'est un sprinter, c'est un très, très costaud. C'est le seul point d'aujourd'hui. Cavendish. Non, pas du tout. Mais dans tous les cas, on ira voir l'arrivée parce que c'est à 2 km du bureau et on fera un petit récap là-dessus. Du coup, ton pronombre, il faut le Cavendish. Cavendish. Ok. On verra moins Spedersen. Bon. Spedersen. On verra bien. Et pour le reste de la semaine, par contre, ça va être très, très compliqué pour les coureurs. Ouais, là, par contre, ça ne sera pas un sprinter, concrètement. Peut-être fin de semaine, mais en tout cas... Il faut y arriver. Il faut y arriver. Et milieu de semaine, ça va être compliqué. On a l'étape 5 et 6. L'étape 5 entre Pau et Larin. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Elle est vraiment dure. C'est la première dure. L'étape Pau-Larin, on avait fait un show il y a très peu de temps sur les principaux cols des Pyrénées. Et là, dedans, on a le col du Soudé par les gorges de Carhuetta. Et c'est très, très raide. Donc, ils ne vont pas en haut de la montagne de la Pierre Saint-Martin parce qu'ils redescendent en haut du col du Soudé. Par contre, il y a des passages à 13% en rectiligne. C'est très, très dur. Honnêtement, c'est très, très dur. Je t'invite à aller le faire. Non, ça va aller. Et après, ce n'est pas arrivé au sommet, par contre ? Non, ce n'est pas arrivé au sommet. Non, non. Ça, c'est que le premier col de la journée. Ensuite, ils redescendent. Ils redescendent. Ils remontent au col d'Icher qui est un petit col, mais très raide aussi parce que là, on est dans la... Qu'est-ce que tu as fait le petit col ? Parce que toi, qui fais du ultra-distance, petit col, c'est 20 bornes ou c'est 5 bornes ? Non, non, non. Là, c'est 4 km pour 200 m à gravir. Ça va. Ce n'est pas grand-chose. Mais très, très raide. Je le sais. Et ensuite, ils vont passer à Marie-Blanque qui sera le dernier col de la journée. Marie-Blanque, il y a un côté facile, un côté difficile. Bien sûr, là, ils prennent le côté difficile avec 10 km de montée au total, sauf que 3,5 km à plus de 10%. Voilà. Ça, par contre, ça s'est arrivé. Et ensuite, ils redescendront sur une descente avec une petite guinguette sur la droite pour... Tu penses qu'il s'arrête ? Le lendemain, ça arrive au sommet. Étape 6, entre Tarbes et Cotteres-Cambasque. Eh oui. Mais il y a un sacré morceau à passer avant d'arriver au sommet, il y a autre chose. Pour moi, c'est une des étapes les plus dures du tour parce qu'ils vont attaquer de Tarbes. Ils vont avoir une petite cote, ils vont arriver à Arrow. De l'Arrow, ils montent la spain par le côté difficile, le côté qui est le plus long. Non, mais ce n'est pas très difficile, la spain. Si tu ne fais que le col, ça va. Oui, mais ce n'est pas difficile quand tu montes à l'entraînement. Mais à l'allure où ça monte, on croit vraiment que c'est très dur. Là, en plus, le bitume est très bon, donc il y a 12 km à monter. C'est clair. Ensuite, ils redescendent pour visibilité sur le lac de Payolles, les vieilles carrières, très très jolies. Là, Tourmalet, depuis Sainte-Marie-de-Campan. Toujours facile ? Le Tourmalet, on peut dire que... Toujours à l'aise. C'est un gros chantier. Ensuite, ils redescendent sur Argelès. Donc, longue descente avec le passage dans les gorges qui va aller très très vite. Mais très très vite. Moi, en tant qu'amateur, je vais vite. Alors, les pros, ça va être incroyable. Ensuite, ils montent vers Cotteret. Et là, en haut, à Cotteret, une fois à être passé par les magnifiques lacets de cette montée, ils sont incroyables. Sur mon atelier. Ils vont tourner sur la gauche pour aller en direction Cambasque. Et là, ça sera 3,5 kilomètres pour 350 mètres de dénigulé. Donc, je te laisse faire la moyenne. Je ne sais pas si tu es bon en mathématiques. On va faire les 9%, 10%. Mais on est sur... 9% ! 9,12%. Heureusement qu'on a l'antisèche de Strava. Parce que bon... On a un beau petit livre de Strava. On a un petit livre qui nous retranscrit toutes les... Tous les côtes et tous les cols. Tous les cols et moments difficiles du Tour. Franchement, merci Strava. Parce que ça nous aide bien. Grâce à ça, on est parfait. Mais bon, moi, honnêtement, je les ai déjà fait. Oui, mais pas moi, tu vois. Et je ne pense pas aller les faire maintenant. Et bon, à ton avis, on voit tout ça là. Mais pour toi, de ce que tu as vu sur les premiers jours, qui est le plus fort du Tour et qui a le plus de chances de remporter ce Tour de France cette année ? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On a vu dans les premières bosses qu'il y avait, bien sûr, Pogacar et Wendegard qui étaient au-dessus du lot. On a vu Victoire aussi. Qui les a suivis à chaque fois. Un peu moins hier. Mais c'est vrai qu'il était présent quand même. Il a quand même eu une étape, l'heure d'arrière. Et Thibaut Pinot, quatrième de la première étape, en ayant cassé une cale à 25 km. Je ne sais pas si c'est ça. À 25 km de l'arrivée, il a cassé une cale et fini quatrième. Au sprint. C'est beau. On a de l'espoir. On a de l'espoir. On a de l'espoir. Après, on a aussi David. Mais le maillot jaune, enfin, toi, tu dirais qui ? J'ai fait partie de cette équipe. Évidemment, je suis pro. Moi, franchement, je vois évidemment ta neille. C'est pour ça que tu as le maillot. C'est pour ça que le maillot, il est là. On le mettra plus tard dans notre magnifique fond. Mais pour l'instant, il reste sur le côté. On va quand même le montrer. Voilà. C'est ma taille. Ça, c'est le maillot qui va gagner. Bon, ce n'est plus le même. Mais le sponsor, ce n'est plus le même non plus. Mais c'est le même qui va gagner. Tu pourras le mettre. Tu seras très beau là-dedans. Je vais le mettre. Je vais le mettre. Mais moi, je vais pronostiquer Wengargarn. Parce que déjà, je n'ai pas envie d'avoir le même pronostic que toi. Oui, évidemment. Tu n'as pas envie de perdre. C'est pour ça. Et de deux, c'est pour le guidon aéro qu'il a sur le cerveau S5. Même si j'aime énormément le Colnago parce qu'en plus, je devrais l'avoir. Et puis maintenant, il a le centré in-vie, le Colnago. Le tout nouveau. Le tout nouveau qui est encore plus aéro. Mais du coup, c'est vrai que moi, perso, je pense à Day quand même. Il revient. Il est en forme. Il a montré quand même. Voilà, c'est lui le patron. Il ne fait que attaquer. Il fait rouler son équipe. On a Mickaël qui fait un boulot monstre en plus. À part la chute hier de Matteo quand même. Mais qui peut avoir un équipement moins du coup. Mais je pense que quand tu vois déjà le comportement de Jonas, moi, je pense que Jonas, déjà dans la tête, ça ne va pas trop. Parce que franchement, t'as ta Day, tu peux aller gagner une victoire d'étape déjà. Moi, franchement, je pense que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Jonas, je trouve qu'il a peur. il ne veut pas, il hésite. Il dit qu'il est de Wout, il ne passe même pas au relais après. Moi, je pense qu'il se trouve justement un peu trop juste et qu'il veut se réserver pour plus tard. t'as Day l'année dernière. T'as trop d'affinité avec... L'an dernier, c'était pareil. Oui, je suis d'accord. C'est ce que j'allais dire. Il a attaqué de partout. On le croyait imbattable, mais parce qu'il l'est. Mais il a perdu l'an dernier. Oui, une petite défaillance. Ça arrive. On ne peut pas gagner tous les ans. T'as envie qu'il gagne. Oui, on est d'accord. Dans tous les cas, on a encore une petite nouveauté sur le Tour de France. Oui, c'est vrai. Un point de vue média. Par contre, là, c'est vrai, on a bon dans la course côté média. Côté média, c'est vrai que... Enfin, ce n'est pas vraiment média, mais c'est une nouveauté qu'on n'a toujours pas vue, d'ailleurs. Non, sur aucune chaîne, on n'a rien vu. Donc, c'est la nouveauté sans être vraiment bien illustré. On a les radios, comme en Formule 1. Je pense qu'ils s'inspirent un peu et ça vient de là, du coup, je pense, vu qu'il y a la série Netflix qui est en cours de tournage, je pense qu'ils veulent avoir l'accès aux radios des teams, donc à ce que les DS, donc les directeurs sportifs et les équipes, enfin les équipiers, les coureurs, se disent entre eux. Mais, oh là, c'était dit que ça allait sur les chaînes et qu'on allait le voir en direct. Et au final, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a que seulement sur le compte Instagram du Tour de France où on a l'accès à ces radios. Et en plus, c'est après les étapes, ce n'est pas pendant. Et moi, j'ai regardé un peu les dialogues, j'ai trouvé un peu, ouais, c'est pas dingue, c'est pas... C'est très bien. Dans la série, ça donnera un supplément et ça sera top, je pense, mis en scène. Mais, c'est vrai que, pour l'instant, sur le compte, je ne trouve pas ça. Ouais, j'ai regardé, on a le DS de Ineos qui dit « Oh, il faut aussi de rater. » Ok, bon, je ne sais pas si c'est une bonne info, mais voilà. Je pense que ça sera cool, mais seulement sur Netflix. Non, je pense que ça peut, une fois qu'ils auront trouvé la bonne utilisation sans donner des infos aux concurrents, ou en en donnant des petits détails, ça pourra agrémenter le côté stratégie pour les spectateurs. Oui, je pense que ça peut être ça. On verra un peu dans le futur. Ça peut être sympa. Maintenant, on passe aux actus. En actus, cette semaine, on a aussi un nouveau sponsor à vous présenter. On les a remerciés tout à l'heure, Max. C'est Strava. Max, qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Strava en ce moment ? Pour l'instant, déjà, c'est le partenariat avec nous parce qu'on va pouvoir vraiment se faire plaisir. Dans les tuyaux, ils sont en train de préparer des nouvelles fonctionnalités sur la façon de créer les parcours. Ça, j'ai hâte de le voir parce que je l'utilise tout le temps. Je vais voir. Mais ça va être bien. Tu es un pro de la carte. Je suis un pro de la carte. C'est un pro de la navigation. Et toi, qu'est-ce qu'on peut voir sur Strava, sur ton Strava ? Sur mon Strava, vous pouvez y aller. D'ailleurs, on va mettre une petite photo ou un petit lien. Venez nous suivre tous les deux sur Strava pour suivre nos aventures, les péripéties et les aventures de Max en pleine nuit quand il rentre de Bilbao, par exemple. Les miennes, je ne roule pas la nuit, je vous rassure. Donc, ne venez pas checker à 1h du matin, il n'y aura pas de nouvelles activités. Mais plus vite. Mais pas plus vite. Ça, ça, on ne sait pas. Mais voilà, vous pouvez venir aussi voir mon compte et surtout le compte de GCN où il y a énormément de monde qui... Le club fait des... Le club GCN. Mais ce que j'allais dire, il y a énormément de monde qui met des petites publications et il y a tout le GCN. France, monde, Angleterre, Japon, Allemagne, tout. Voilà. Et surtout les classements. Et les classements. Les classements de la semaine. Il est compliqué celui-ci. Votre nouveauté aussi, c'est Zwift qui lance pour le Tour de France la... Ce n'est pas la reconnaissance, mais il nous crée des parcours avec tous les calls que les coureurs vont faire. Donc là, déjà, j'ai vu cette semaine, il y avait la Côte de Pike. Donc très raide. Ils ont déjà le Tour en Mallet aussi. Ça va faire mal aux jambes. Parce qu'il y a les coureurs à la télé et nous, on va être dans le salon sur le vélo. Je n'y serai pas sur le vélo. Je te rassure. Je n'irai pas le monter. Tu veux vraiment ou quoi ? En vrai et en Zwift. Je ne le montrerai pas. Je te dis. Alexis Brunel a dit qu'il ne voulait pas monter le Tour en Mallet. Bon, seulement si tu viens avec moi. Avec un vélo électrique. On enchaîne désormais avec le vélo du mois. Un vélo que tu connais bien d'ailleurs. C'est le Trek Madone. On sait que c'est facile pour le vélo du mois. Vous êtes plus à nous suivre en faisant du vélo de route et c'était deux gravel face à un vélo de route. Et quel vélo. Le Trek Madone. Franchement, il est beau. Avec ce bleu ciel comme ça en petite taille. Avec les petits flambèges en plus. Incroyable. Donc il remporte une casquette du gyro et un bobidon GCN. Tout bénef. Quoi de mieux. Mais maintenant, envoyez-nous votre vélo aussi toutes les semaines pour pouvoir participer à la sélection et au vote justement pour pouvoir avoir votre chance de montrer votre vélo à la planète entière. À la planète GCN. À la planète GCN. Sur GCN+, cette semaine aussi, on peut retrouver le gyro féminin. Et ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans Max ? Bien sûr, toutes les étapes du Tour de France avec les images via Eurosport. Vous pouvez voir aussi sur GCN+, l'application directement si vous êtes en voyage. On aura aussi le champion d'Europe de BMX. BMX Racing. Racing. On aura le champion aussi de freestyle. BMX Freestyle. Full Freestyle. et encore une fois, le champion de France de DH. Donc, on va voir qui va pouvoir remporter la manchette bleu, blanc, rouge sur les prochaines Coupes du Monde. Donc, moi, j'ai hâte de voir quand même. Sur GCN+, aussi, pendant le Tour de France, ils en profitent pour remettre en avant tout un tas de reportages sur les grands moments des anciens Tours de France. Et là, notamment, on a un magnifique reportage sur Thomas Vauclerc. On peut retrouver aussi un magnifique reportage sur le Tour de Mallet ou le Ventoux, même si le Ventoux, il n'y passe pas les cours cette année. Cette année, il n'y passe pas, mais c'est un monument. C'est un monument. Un monument. C'est un monument du Tour de France. C'est très important. Et voilà, on espère que cette vidéo à deux vous a plu. On espère vous retrouver et qu'est-ce qu'on va voir bientôt aussi encore ? Alors, bientôt, on verra ma présentation. On a présenté notre petit Guillaume Canet, notre petite Astérix, sa moustache. donc voilà, on va présenter ma petite personne et voilà, ce sera incroyable. Ça va arriver normalement fin de semaine et que demande le peuple ? Des tutos, de l'actu, des shows et des tests renfermes. Allez, à la prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.